Augmenter sa masse musculaire sans soulever de charges lourdes ni faire de centaines de répétitions, c'est possible grâce au BFR. On en discute tout de suite, bienvenue dans Prépa et Performance. Le BFR a le vent en poupe ces derniers mois. Cette méthode d'entraînement basée sur la réduction du flux sanguin ne date pourtant pas d'hier. Mais comme toujours dans l'entraînement, nous connaissons des effets de mode qui vont et viennent. Initialement proposée dans les années 70 par le docteur Yoshiaki Soto, on parle au Japon de méthode Katsu. Celle-ci est très utilisée pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. Les intérêts qu'elle présente pour la santé ou le bien-être sont donc également plus qu'éprouvés. Si cette méthode d'entraînement n'est pas récente, la technologie moderne permet de mieux en comprendre les ressorts. De plus en plus d'études scientifiques analysent les adaptations physiologiques qui résultent de l'entraînement en BFR. Et bien évidemment les marques abondent pour proposer des solutions d'utilisation au grand public. Aujourd'hui, je souhaitais donc profiter d'un épisode test matériel pour introduire cette méthode d'entraînement sur la chaîne. Nous n'avions pas encore discuté du BFR et la question revenait fréquemment en commentaire ou message privé. Je remercie la marque Recover Fun de nous avoir fait parvenir un produit pour le tournage de cette vidéo. Je profite de cette introduction pour préciser qu'il existe désormais de nouvelles normes sur YouTube. En effet, depuis le 9 juin 2023, la loi sur la communication autour d'un produit a changé sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez donc l'information de partenariat commercial, même si nous n'avons pas été payés pour faire ce contenu. Vous le savez si vous nous suivez depuis un moment, mais nous ne souhaitons pas être rémunérés contre de la communication. L'objectif de Prepa et Performance est uniquement de pouvoir tester le matériel terrain et d'en dire ce que l'on en pense ouvertement. Mais puisque nous avons reçu le matériel en échantillon presse pour le tester, désormais nous devrons mettre cette indication. Dans le carton d'expédition, nous retrouvons une sacoche de transport dans laquelle se trouve le matériel de BFR. Il y figure deux sangles d'un diamètre permettant l'entraînement du membre inférieur. Il est possible d'avoir des sangles plus petites pour les bras ou alors les deux formats pour un entraînement complet. Les dimensions pour les jambes sont ajustables de 45 à 78 cm et pour les bras de 25 à 52. Nous trouvons également la pompe qui fonctionne comme un tensiomètre permettant de gonfler les sangles une fois installées, quelques joints de rechange pour l'étanchéité des sangles et enfin un manuel d'utilisation. Parmi l'ensemble des produits du marché, on peut trouver les plus rudimentaires qui ressemblent à des sortes de sangles resserrantes. De façon plus avancée, comme notre outil du jour, nous retrouvons le matériel à compression par air, à l'instar des tensiomètres médicaux. Et dans les outils très technologiques, nous retrouverons du matériel qui adapte la pression durant le mouvement. Nous en reparlerons lors d'une vidéo dédiée. Attention, comme bien souvent avec le corps humain, on ne comprend pas encore la totalité des adaptations qu'amène le BFR. S'il est assez simple de mettre en avant les intérêts, les mécanismes quant à eux sont assez obscurs. Prenez donc les tentatives d'explication qui viennent avec des pincettes. Pourquoi est-ce que les méthodes BFR sont efficaces ? Ces outils vont permettre de limiter le flux sanguin, ce qui va générer une sorte d'hypoxie musculaire. Ça se rapproche donc des méthodes que l'on retrouve de façon plus globale lorsque l'on s'entraîne en altitude. Ici, on va localiser ce phénomène aux membres supérieurs ou inférieurs. Et l'hypothèse la plus probable est que cette restriction va favoriser l'augmentation du stress métabolique lorsqu'elle est couplée à du renforcement musculaire. Par ce biais, on constate d'importantes adaptations en termes d'hypertrophie musculaire, mais également en force. On peut réaliser des séances à poids de corps ou avec des charges allant de 20 à 30% de l'ANRM. Et l'on constate des résultats comparables à un entraînement à charges lourdes en termes d'hypertrophie. Donc, avec des charges légères et du BFR, on atteint les mêmes résultats qu'avec beaucoup de poids. Les recommandations actuelles proposent de travailler sur 4 séries avec une récupération de 30 secondes à 1 minute entre les séries. La première série a une orientation en pré-fatigue avec un total de 30 répétitions. Puis, les séries suivantes sont programmées sur 15 répétitions. Il est possible de proposer la dernière série jusqu'à l'échec en fonction des protocoles et du niveau des participants. Également, certaines méthodes suggèrent une occlusion durant l'ensemble des 4 séries, quand d'autres proposent de retirer la pression sur les temps de récupération. Les intérêts et développement ne seront pas les mêmes. Nous reviendrons sur ce sujet au cours d'une future vidéo. Pour ceux qui se poseraient la question de pourquoi ne pas travailler avec plus de charges, il semble qu'il y ait plusieurs éléments de réponse à ça. Tout d'abord parce qu'ajouter du BFR à des charges plus élevées n'a pas apporté de bénéfices supplémentaires. Ça a notamment été testé à des intensités de 70% de l'ANRM. Également, tout simplement parce que c'est le but du BFR, obtenir des résultats similaires avec des stress mécaniques bien moindres. Si l'intérêt de cette méthode est de délester du stress mécanique avec des intensités plus basses, autant rester dans ces recommandations. Si nous souhaitons augmenter la tension mécanique, on oubliera tout simplement le BFR. Les méthodes traditionnelles portent leurs fruits, même si elles ne font pas face à l'effet de mode. En bref, nous aurons différentes cordes à notre arc en fonction de nos objectifs. Sur le terrain, nous allons donc placer nos sangles sur nos membres inférieurs ou supérieurs en fonction de notre matériel et des exercices utilisés, mais toujours au plus près de l'articulation proximale du membre. C'est-à-dire que si, comme ici, nous travaillons sur les membres inférieurs, il s'agira d'être au plus haut de la cuisse, quasiment au niveau de laine. Une fois installées, nous allons gonfler les sangles à l'aide de la pompe en les clipsant sur la petite valve prévue à cet effet. Malgré le matériau plastique, le système est totalement hermétique et il n'y a pas besoin de forcer pour installer ou défaire la pompe. Contrairement à des sangles, la pression est répartie de façon homogène à l'instar d'un pneu de vélo qu'on gonflerait avec une pompe. Même en short, aucun souci de frottement ou de zone désagréable qui viendrait en contact avec la peau. Le produit est bien fini et permet un usage à l'aise. Les intérêts de l'application du BFR vont être multiples et ce pour beaucoup de domaines. Nous allons facilement pouvoir délester la contrainte mécanique appliquée au corps sans pour autant compromettre les adaptations en force et en développement musculaire. Donc, qu'il s'agisse de sportifs sur un cycle où l'on souhaite délester du stress ou des patients en réathlétisation, ce sera très intéressant. Bien entendu, il n'y aura pas que pour les retours de blessures des athlètes que son application médicale sera pertinente. On peut directement penser aux personnes âgées où on sait que l'atrophie et la sarcopénie amènent à une perte d'indépendance. Avec du BFR, des charges légères et une alimentation adaptée, on pourra apporter des solutions concrètes. Attention, on constate tout de même un développement du niveau de force moins important qu'avec des charges élevées. La tension mécanique est naturellement bien moindre. Donc, si la force est l'objectif principal, le BFR ne devra pas être la seule méthode proposée. Autre intérêt, on constate des diminutions de sensations de douleurs articulaires et tendineuses lorsque l'on applique des méthodes BFR. Ce peut donc être une réflexion intéressante dans le domaine de l'activité physique adaptée avec des patients souffrant de pathologies inflammatoires. Bien évidemment, on vérifiera les prérogatives concernant les différentes natures de pathologies. Enfin, on peut également y voir d'autres stratégies, par exemple dans les disciplines d'endurance. On constate une amélioration de la capillarisation et de l'utilisation de l'oxygène par les tissus musculaires à l'aide du BFR. Des informations à garder en tête lorsque l'on entraîne dans ces disciplines. Si, depuis le début de cette vidéo, je vous présente le BFR comme une méthode formidable avec des résultats très intéressants, je dois ici mettre le haut là. En effet, il est essentiel de préciser que le BFR est et doit être soumis à des précautions d'utilisation, notamment s'agissant de patients dans le cadre d'activités physiques adaptées. Le BFR n'est pas dangereux s'il est pratiqué avec méthode. L'un des points importants, c'est que la pression appliquée doit être appropriée aux besoins de l'entraînement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une occlusion totale du flux sanguin. Il faut juste appliquer une réduction partielle. Il faut donc se méfier du matériel qui ne propose pas une quantification de la pression appliquée. Les élastiques et sangles coûtent évidemment bien moins cher, mais vont être moins sécuritaires pour une pratique hospitalière. Nous vous conseillons les outils avec tensiomètre ou contrôlés électroniquement pour une information précise concernant la pression appliquée. Des méthodes de quantification de la sensation de serrage sont actuellement à l'étude. L'idée était de voir si, à l'instar du RPE, on était capable d'homogénéiser la sensation de serrage d'un outil BFR. Cependant, les résultats n'ont pour le moment pas montré de fiabilité de cette méthode terrain. Enfin, si toutes les conditions sont respectées, il ne semble pas qu'il y ait plus de risques aux méthodes BFR qu'à des méthodes plus classiques. Dans les premiers papiers sur le sujet, les risques de thrombose étaient très souvent mis en avant. Mais lorsque l'on regarde les chiffres réels, il semblerait même que ce soit le contraire, avec un rôle protecteur du système fibrinolytique. Quoi qu'il en soit, si vous pratiquez dans un contexte médical, nous vous invitons à prendre connaissance du questionnaire de dépistage des risques proposé récemment par un groupe français. Le lien se trouve en description de la vidéo. Il vous permettra de classer le niveau de risque du pratiquant en trois catégories et ainsi prendre les mesures adaptées. Pour en revenir à notre outil du jour, un point très intéressant des sangles Recover Fund, c'est la gestion du volume d'air. En effet, nous utilisons très fréquemment des méthodes BFR en sangles classiques où il s'agit de quantifier le serrage. Or, on sait aujourd'hui que ces outils sont bien moins précis et permettent de moins grandes marges de manœuvre. Avec notre modèle du jour, on peut assez précisément régler la pression que l'on applique à notre sportif. Ce sera plus simple de s'assurer qu'il soit à l'aise pour les premières séances. Et dans un souci de programmation sur plusieurs séances, nous aurons une bonne précision. Également, le matériel est waterproof. Ce peut être intéressant pour des personnes proposant de la réhabilitation en bassin contre la résistance de l'eau. On pourra également y ajouter le BFR pour tenter d'optimiser le processus de retour de blessure. Et dans cette même idée, c'est donc un matériel très simple à nettoyer. Pour un usage professionnel avec plusieurs clients, ça ne prendra pas beaucoup de place dans le sac à dos. Et l'on pourra mettre un petit coup de lingette nettoyante entre chaque utilisation. Il est pour le moment difficile de réellement pointer du doigt des points négatifs sur ce pack BFR. En effet, comme nous ne l'avons que depuis quelques semaines, nous n'avons rien noté d'anormal ou de réellement problématique. Et avec ce type d'outil, c'est l'usage dans le temps qui nous permettra d'en savoir plus sur la qualité du produit. Pour le plus long terme, nous vous tiendrons informés du vieillissement du produit sur notre compte Instagram. N'hésitez pas à nous y rejoindre pour nous soutenir. Également, on constate une légère perte de pression une fois la série terminée comparativement à la pression appliquée initialement. Mais c'est tout à fait normal et ça se retrouve sur la quasi-totalité des modèles. Il existe alors des outils électroniquement assistés pour compenser cette perte, mais nous ne sommes plus du tout dans la même gamme de prix. De mon point de vue, c'est donc un outil intéressant pour ajouter les méthodes BFR à sa pratique. Pour un investissement raisonnable, on pourra assez facilement le transporter sur le terrain grâce à son petit sac. Et la qualité des sangles et de la pompe ne véhiculera pas une image low cost à nos clients. En conclusion, nous pouvons dire que le pack Recover Fun est un bon point d'entrée dans le monde du BFR. Avec des sangles bien finis et une pompe qui inspire la solidité, on ne devrait pas regretter son achat à court terme. Et avec la multitude d'avantages qu'apporte le BFR à l'entraînement, ce serait une plus-value non négligeable pour beaucoup de corps de métier. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo test matériel pourra vous être utile. Comme toujours, pour nous soutenir, likez, commentez et partagez cette vidéo. Le contenu est assez rare en ce moment, mais le rythme classique reviendra très bientôt. On se retrouve très vite pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sans pour autant compromettre les adaptations en termes de force et de... Il est pour le moment dit... Il est pour le moment... Et avec la multitude d'avantages qu'apporte le BFR à l'entraînement. Putain, j'ai plus de voix. Saucisse, c'est quoi cette vieille trace dessus là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada